Sous-titrage ST' 501 C'était vraiment une préparation de longue haleine et on commençait parfois au mois de septembre à déraciner des souches. Alors toutes les souches tout autour d'ici, elles ont été déracinées. Mais à l'époque, il y avait des adultes, je me souviens que Jeannot, Jeannot Dimem, André Oroz, Jacques, Follipi Maté, et tout cela participait, si tu veux, au travail de recherche, et puis arracher les souches. Je me souviens qu'il y a eu une souche qui a été arrachée au-dessus de la maison de Toussaint, vers chez Gégé, là, une souche d'un châtaignier. Elle était tellement grosse, elle a roulé, elle est arrivée sur la maison en bas, heureusement que ce n'était pas une maison, c'était juste le côté, et ça a enfoncé le mur et elle est tombée à l'intérieur de cet enclos, qui était une maison qui était en construction. Cette souche-là, après, ils l'ont tirée avec des palans, enfin, il y avait des camions, on tirait avec, je crois que le camion de Joseph, il y avait un camion, Joseph Pinchival, et on tirait ça jusque sur la place. On n'en donnait pas trop de bois, parce que les gens, ils avaient besoin de bois pour se chauffer, et par contre, il y avait une bûche, chacun préparait une bûche, qu'il mettait devant la porte de sa cave, et cette bûche était destinée à servir, à alimenter, pas alimenter, mais disons, à faire la cabane, on faisait la cabane, ici, on a toujours fait une cabane, ça a toujours été le village où on a fait les plus belles cabanes, quoi. Et donc, il y avait beaucoup de tchèpes, de souches, et beaucoup de petits, on va dire, des bûches qu'apportaient, chacun apportait sa contribution. Donc, à la cabane, et comme disait la chanson, Donc, le riche, le bourgeois, le jour, lui, il mettait une grosse bûche, et le petit, les petits, petits gens comme nous, pour nous, c'était une belle bûche, quoi. Mais on choisissait quand même la plus belle. On ramassait toutes ces bûches, et je me souviens qu'on la portait, il y avait un wascar, là, une échelle, et on portait les bûches avec cette échelle-là. Jusque sur, alors ici, c'était pas très loin, depuis chez moi, je pourrais même la faire rouler, mais c'était, c'était les gamins qui allaient chercher le bois, dans tout le village. Alors, comme il y avait beaucoup de gens qui habitaient encore au village, mais ça faisait, la cabane était faite presque exclusivement avec ces bûches-là, quoi. Notre plus grande joie, c'était le feu, la cabane, le feu, et on faisait des rondes, les gamins tournaient autour du feu en chantant, quoi. Et c'était, alors c'était, on disait, tuer le cochon, ça c'était un des temps forts de l'année, la cabane de Noël, c'était un autre temps fort de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada